bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing un peu particulier je viens de recevoir un tout gros carton de la maison Ritualz c'est une société ici en suisse qui normalement fait dans tout ce qui est produits de beauté produits de soins mais également qui fait un produit un peu particulier qu'on va découvrir maintenant donc voilà premier unboxing bien donc j'ai reçu le gros carton on va un petit peu ce qu'il y a Ritualz helps you to slow down voilà comme discuté voilà pour un blog d'accord bah c'est gentil merci donc nous allons ouvrir ce carton voilà il s'agit du fameux perfume jennais génie du parfum alors qu'est ce que ça peut avoir avec ce que ça peut avoir avec moi tout simplement c'est qu'il s'agit d'un diffuseur de parfum d'accord bien entendu on dirait qu'est ce que ça va voir encore une fois avec quelqu'un qui fait des produits connectés ou même voilà il s'agit en fait d'un diffuseur de parfum connecté donc on va on va sortir tout ça du carton et puis je reviens voilà donc après avoir sorti le génie de son carton si on peut dire donc voici la boîte du perfume jennais du génie de parfum donc en fait voilà donc on peut voir que c'est piloté par smartphone par wifi que ça une batterie que ça peut donc le système de diffusion de parfum peut durer jusqu'à 270 heures et qu'il y a des cartouches donc on en a envoyé deux la Ritual of Happy Buddha donc on a un emballage un package assez assez sympa donc App Store Android les deux sont possibles on va on va vraiment faire l'unboxing aujourd'hui de ce produit connecté un peu un peu particulier on va dire une grosse boîte assez classieuse j'en ai reçu deux des diffuseurs comme ça donc je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe quand on peut en coupler deux donc c'est assez assez classieux on peut dire voilà donc voilà voilà la bête on peut dire on a ici encore du ихrois de l'humain parce que je viens de mettre le syrup de l'humain car je vais remettre le diffuser fait son poids hein c'est assez lourd donc voilà ici on a cette espèce de 2 lampes on peut dire ça comme ça donc on voit ici donc une entrée mini usb et grille ainsi qu'un bouton Voilà, ça va être un bouton, tout à fait. Donc on voit ici, il s'agit donc d'un code QR, je pense, pour le couplage, avec deux autres boutons, connect et reset. D'accord, 5 volts. Donc, l'alimentation, c'est standard. Voilà, la marque Rituals. Donc voilà, c'est assez particulier. Ce qu'on a d'autre dans le carton, voilà. Le mode d'emploi. Là, somme toute, c'est bien présenté. Joli packaging, on a vu. Très classé. Voilà, là, on retrouve en fait, une documentation, je pense, voilà. Avec quelques indications. Et comment est-ce qu'on le met en route. Donc, voilà, ça c'est pour l'unboxing. Donc, comme je vous ai dit, j'ai reçu également, deux parfums. Donc ici, The Ritual of Sakura. Et puis, l'autre, The Ritual of Happy Buddha. Donc, si j'ouvre peut-être aussi ces cartons, pour voir un petit peu comment se présente le paquet genou du parfum. Voilà, on a une espèce de diffuseur, voilà. Comment ça s'enfile ? On va regarder ça. Ça a l'air assez sympa. Hâte de pouvoir voir un petit peu la suite. Donc maintenant, je vais essayer de pouvoir enfiler le parfum. Voilà, donc, j'ai réussi à comprendre le principe. Donc en fait, il y a un système ici de socle qui se dévisse. D'accord ? Et donc, cette partie-là étant purement décorative, mais bon, c'est quand même de... C'est comme d'acier, c'est lourning. Avec le carton, j'ai aussi trouvé donc le chargeur Rituals. Donc, pour brancher le tout avec un câble USB. Voilà. Donc en fait, le principe est assez simple. On a ici, donc, un système d'encoche pour piloter la mise en place du flacon de parfum. Et le système ici va pouvoir faire la diffusion en ayant après, donc, connecté l'appareil. Donc, il faut enlever la plastique de protection qui vient ici. Donc, tous les senteurs, il y a un choix, je crois, de 4 ou 5 senteurs chez eux, qui sont assez agréables, qui dépendent un petit peu, bien entendu, de vos propres goûts. Il s'agit de dire qu'effectivement, on parle d'un système de diffusion de parfum connecté selon le type d'ambiance ou d'activité que vous souhaitez avoir. Je vais finir après dans la plastique pour l'enfiler là-dedans. Et ensuite, donc, on a une partie de paramétrage qui se fait à travers l'application pour reconnaître ceci, le configurer, donc le connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc, c'est ce qu'on va faire incessamment. Alors, voilà, je suis sur mon smartphone. J'ai téléchargé l'application Rituals et je vais donc maintenant me connecter. Il faut, comme je peux voir, donc commencer en créant un compte pour être en mesure après, donc justement, d'enregistrer vos appareils, mais également pour être en mesure de commander les cartouches de recharge. Donc, voilà, moi, je me suis déjà enregistré, j'ai un compte. Donc, voilà, je vais connecter. Et on arrive sur l'écran où, en fait, on nous demande de pouvoir ajouter le diffuseur. Donc, je vais pouvoir suivre la procédure en ajoutant un diffuseur. On va nous demander de pouvoir scanner le fameux QR code qu'on a vu sous le socle du diffuseur. Donc, on va appuyer sur le bouton de scanner le code QR. Voilà. Je l'ai juste en dessous. Boum. Une fois que c'est fait, donc, on nous demande de pouvoir connecter au secteur l'appareil. Et on doit appuyer juste après sur le petit bouton pour être en mesure, donc le bouton connect, pour être en mesure de se coupler avec le diffuseur dans notre application. Voilà. Donc, maintenant, on nous demande de pouvoir, même qu'on a reconnu l'appareil, de pouvoir se connecter au Wi-Fi. Donc, connecter notre diffuseur au Wi-Fi. Donc, pour ce faire, lui-même va générer son propre réseau Wi-Fi. On va aller le chercher. Voilà. Donc, on va le faire Perfume Diffuser avec son numéro spécifique. Voilà. On m'insiste un petit peu. Voilà. Donc, là, il est connecté. On va aller en train de se connecter. Donc, c'est uniquement pour être en mesure, après, de pouvoir envoyer sur l'appareil. Donc, je reviens sur l'application. Voilà. Pour être en mesure de donner à cette application, donc, depuis l'application, les paramètres de notre réseau Wi-Fi à la partie, justement, qui devra se connecter, donc, au niveau du diffuseur. Donc, voilà. On leur demande de pouvoir juste revalider, en fait, le scanning de l'appareil. Voilà. Donc, je rescanne de nouveau le code barre. Voilà. Coucou, merci, bonne nuit. Oui, il est toujours connecté au courant. Oui, j'ai appuyé sur le bouton. Suivant. Donc, voilà. Normalement, il ne devrait pas être en mesure. Voilà. Donc, il voit mon réseau Wi-Fi. Il y a différents réseaux que j'ai ici. Donc, je choisis mon réseau Wi-Fi. Je vais taper le mot de passe. Voilà. Donc, là, maintenant, il m'a mis en place. Donc, il y a rien. J'ai tapé le mot de passe du Wi-Fi. Il est en train de se connecter. Et on devrait pouvoir avoir, normalement, une confirmation une fois qu'il a rejoint mon réseau Wi-Fi. Ça prend un petit moment le temps qu'il puisse se connecter à votre réseau. Donc, il modifie, en fait, ses propres paramètres de diffusion Wi-Fi pour pouvoir utiliser celle de votre réseau. Donc, il est important d'avoir un réseau Wi-Fi qu'on pourrait conclure. Donc, ça marche. Et on devrait avoir une validation. Voilà. C'est connecté. Super. Donc, si je reviens en arrière, il me demande de lui donner un nom. Je vais lui donner un nom. Je vais dire, c'est le diffuseur du salon. Diffuseur du salon. Et puis, définir le fuseau vert dans lequel on est. Donc, Amsterdam, ça pourrait aller. Mais bon, voilà. On est en Suisse. Donc, je vais utiliser... Je vais descendre jusqu'à Z. Voilà. Zurich. Voilà. Super. Oum. Je valide. Suivant. Et voilà. Donc là, on me dit, veuillez insérer la cartouche de parfum. Bon, je l'ai déjà fait. Et voilà. Diffuseur de parfum connecté. Donc, maintenant, on peut commencer à utiliser l'appareil. Donc là, on a un état de la qualité du réseau. On voit qu'on est sur chargeur. Il y a une batterie à l'intérieur de l'appareil. Donc, si la batterie est suffisamment bien chargée, vous pouvez, en fait, après déplacer un peu n'importe où. Là, on voit, en fait, les informations du numéro de série, de la main qui adresse de la carte réseau qui se trouve dans le diffuseur. Donc, on peut ici, justement, être en mesure de pouvoir rajouter des composantes additionnelles de cartouche. On peut toujours en rajouter. Mais on peut aussi rajouter plusieurs diffuseurs. Donc, avoir différentes choses qu'on va avoir. On a ici, dans la partie support, la possibilité de revoir, en fait, la vidéo pour la partie instruction sur comment mettre en place le diffuseur. Là, on a aussi les informations qui résument les détails sur notre compte. Maintenant, ce qu'on peut également faire, c'est qu'on va être en mesure de piloter l'appareil en appuyant ce commande des appareils. Puis là, donc, on voit, il a détecté qu'il a la cartouche, en fait, qu'il a l'offre à Pibouda que j'ai reçu. Donc là, vous avez juste un slide que vous pouvez allumer ou éteindre pour faire la diffusion. Et dans les préférences, eh bien, vous avez la possibilité de choisir, si vous êtes en train d'utiliser le diffuseur dans une très grande pièce, et la quantité, faible, moyenne ou importante, de parfum que vous souhaitez diffuser. D'accord ? On peut aussi ajouter une programmation disant les jours et les heures de début ou de fin dans lesquelles vous voulez que votre diffuseur puisse commencer à fonctionner. Voilà, donc, on en a fait le tour. J'espère que ça a été utile. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021